Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, la première émission qui donne la parole aux entrepreneurs et porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Vignoble Marché à Thoiré-sur-Loire et l'émission va se dérouler sur deux thèmes, la prospection agréable ou valoriser son offre commerciale. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Eh bien nous allons évoquer aujourd'hui avec Thierry la prospection agréable. Avec mon épouse on a créé une marque de rhum qui s'appelle Insider, c'est un space rhum à base de rhum blanc agricole avec une macération de sept épices. Alors si vous trouvez les sept épices vous devenez actionnaire de la société, c'est achaté. D'accord, on a eu droit à deux épices au dernier interview. C'est vrai. Il en manque plus que cinq. Oui, tu as trouvé ou pas ? Non, hélas, non, j'ai pas encore trouvé, j'ai bougé, bah oui mais j'avais pas pu, j'avais pas encore. Tu sais que l'histoire part d'une légende, d'un chevalier, corsaire, recherché par la marine anglaise. Par la police ? Par la police aussi, par la police anglaise en tout cas on va dire. Il a disparu au large milieu de la tortue en 1636 et il a remporté tous ses secrets. D'accord, c'était pas hier. C'était pas hier. D'accord. Et on a retrouvé un carnet dans une grotte sur lequel étaient inscrits un certain nombre de recettes. Dont les fameuses sept épices. Dont les fameuses sept épices qui sont devant vous aujourd'hui. D'accord, le carnet est dans la bouteille ? Non, le carnet est dans ma tête. Ah, d'accord, ok, bon, on va essayer de la trouver. En fait c'est mon ancêtre, je me suis aperçu que c'était mon ancêtre. D'accord, c'est ton ancêtre, donc cette personne qui a été recherchée par la police anglaise. Ah oui, d'accord, très bien. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps avant d'arriver parce que j'ai été consulvé par la police. Ah oui, du coup t'as dû prendre des petits chemins. D'accord, ok, je comprends. Alors, la prospection agréable, comment ça fonctionne pour toi ? Alors comment ça fonctionne pour moi la prospection agréable ? Je me suis mis, tu as compris, vous avez compris, dans l'impôt d'un personnage très particulier. Ce qui me permet de pouvoir rencontrer plus facilement des gens puisque j'ai un look, vous l'avez remarqué, un peu différent. Donc ça intrigue. Alors ça intrigue, il y a un monsieur tout à l'heure qui me disait, c'est bien d'avoir un look comme ça mais il faut l'assumer et puis il faut être bon. Parce que sinon, si jamais tu fais une erreur, tu vas te payer cher. C'est ce qui est intéressant dans la prospection agréable, parce que ce que tu nous fais remarquer, on rentre tout dans un personnage. On fait un métier parce qu'on aime ce métier. Mais lorsqu'il faut se vendre, on rentre dans un personnage de commercial, d'entrepreneur. C'est pas si simple que ça. Et là, donc, tu nous expliques comment on rentre dans ce personnage. Tu parlais de prospection. Donc oui, effectivement, la prospection dans une entreprise, c'est important parce qu'il faut toujours aller chercher de nouveaux clients. Même quand on a beaucoup de clients, on sait très bien que chaque année, on a une perte de clientèle. Donc il faut la renouveler. C'est comme les fournisseurs, etc. Donc nous, on a créé ce personnage-là et cette légende-là pour dire qu'on est sur un marché qui est très particulier, qui est un marché des spirituels avec des gros leaders. Donc on n'a pas la prétention de faire du rhum comme il l'entend, mais on a surtout la prétention de vous faire découvrir quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Le goût de la vérité. Le goût de la vérité, c'est ça. On est autour de cette légende-là pour se démarquer. C'est ce qu'on a trouvé et c'est vrai que dans chaque entreprise, il faut toujours essayer de trouver quelque chose qui va vous démarquer, même si vous faites le même produit parce qu'on ne va plus rien inventer. Mais ce qui va faire que vous allez vous démarquer, c'est vous. Donc soyez qui vous êtes et puis assumez-le complètement, quelle que soit votre activité. Vous allez voir que vous avez souvent des retours intéressants. Ça libère ? Est-ce que c'est un côté libérateur ? Absolument, absolument. D'accord. C'est comme toi. Oui ? En fait, tu es... Je vais rendre à un personnage de l'intervieweur, de journaliste qui va interviewer un ancien corsaire, pirate des Caraïbes et... Pas pirate, pardon. Ancien corsaire, créateur des Sept Épices. C'est toujours un plaisir, Philippe. Pour moi aussi. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501